Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors suite à ma dernière vidéo qui consistait à personnaliser l'environnement de bureau Cinnamon sur Mint grâce à l'ajout d'Appletts, il m'a été demandé, il m'a été posé cette question, dit Blabla Linux, est-ce que sur l'environnement de bureau Cinnamon, on peut ajouter un doc ? Alors, ma réponse va être simple, bien entendu qu'en bidouillant un peu, on peut ajouter et arranger un panneau pour qu'il ressemble à un doc. Un peu comme sur l'environnement de bureau XFC, on ne peut pas ajouter de doc à proprement parler, mais en bidouillant un peu, on peut arranger un panneau pour que ce dernier ressemble à un doc. Bien entendu, c'est de l'arrangement. Si maintenant vous voulez réellement un doc, alors il faut installer un logiciel prévu à cet effet. Je pense notamment à Planck, qui est un doc simple. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans la personnalisation de votre doc, je recommande KeroDoc. KeroDoc est pas mal, sur le système GNU Linux et Mabuntu. On utilise toujours KeroDoc. Il n'est plus, on va dire, en développement depuis un bon moment maintenant, mais écoutez, il fonctionne toujours, il n'y a pas de soucis avec, donc vous pouvez l'installer. Alors, ce que je vais faire, je vais repartir d'une distribution fraîchement installée. En l'occurrence, ici, c'est une Linux Mint 21, donc Cinnamon, mais ne me posez pas la question. Oui, mais moi, je suis sur Linux Mint 20.3. Ce que je vais montrer là, c'est valable également, peu importe la version de Linux Mint. Ok, maintenant, ne me dites pas, moi, je suis sur Linux Mint 15. Je vous dirais, bon, peut-être, pensez à, même pas, remettre à niveau, à refaire une fraîche installée vers la dernière version, non ? Donc, allez, c'est parti. Allez, je vous montre ça vite fait. Donc, je ferme cette fenêtre. Oh, l'arrière-plan est flou. Pas de soucis, c'est un bug de la machine virtuelle. Clique droit, modifier l'arrière-plan de bureau. On fait juste ceci. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Les icônes sur le bureau, ça m'ennuie un peu. Menu principal des applications, paramètres de système, bureau. Je décoche tout. Voilà qui est mieux. Maintenant, nous allons travailler intelligemment. Clique droit sur le seul et unique panneau de l'environnement de bureau Cinnamon, qui est un panneau qui se trouve en bas, un panneau inférieur. Mouvement, mouvement pour le déplacer. On le déplace au-dessus. Ensuite, clique droit sur le seul et unique panneau, mais maintenant qui est au-dessus, supérieur. Et nous allons ajouter un nouveau panneau en bas. On passe en mode édition. Pourquoi ? Parce que nous allons déplacer ceci dans la zone centrale du panneau inférieur. Voilà. On peut sortir du mode édition. Maintenant, nous allons devoir modifier la taille de la hauteur du panneau et la taille des icônes à l'intérieur de ce panneau. Donc, clic droit, paramètre des panneaux. Alors, comme taille, je vais mettre du 48 partout. Donc, dans la zone de gauche, la zone centrale, la zone de droite, aussi bien pour les icônes de couleur que les icônes symboliques. Donc, 48 partout. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous arrangez votre environnement de bureau comme vous voulez. OK ? Les goûts et les couleurs, c'est propre à chaque individu. Voilà. Alors, c'est bien d'augmenter. Donc, la taille des icônes de couleur est symbolique à 48. Mais il faut augmenter la hauteur du panneau. Moi, je parle toujours du principe. 2 pixels en dessous et 2 pixels au-dessus des icônes, c'est bien. Donc, 48 plus 4, 52. Voilà. Comme ça, on est cool. Tac. Pas mal. Et là, vous allez me dire. Ouais, d'accord. OK. C'est bien. C'est un semblant de doc. Les icônes sont au milieu. Mais, esthétiquement, ce n'est pas top. Eh bien, c'est là que l'on va installer une extension. Menu principal des applications. Paramètres système. Extension. Télécharger. On télécharge cette extension. Tableau de bord transparent. Voilà. On retourne dans gérer. On l'active. Yeah. La roue dentelée. Voilà. Et alors, on va mettre notre panneau entièrement transparent. Mais regardez. Je parle du panneau inférieur. Mais le panneau supérieur est également entièrement transparent. Eh bien, on va appliquer nos réglages uniquement aux panneaux inférieurs. Donc, du bas. Donc, je décoche tout ça. OK. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. Instance terminal. Gestionnaire de fichiers. Voilà. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Alors, soit on laisse comme ça. Ou alors, ce que l'on peut faire, c'est faire clic droit. paramètre des panneaux. Demandez à ce que le panneau disparaisse intelligemment. Ça veut dire que lorsqu'il y a une fenêtre active qui chevauche le panneau, eh bien, il se cache. OK. Fenêtre active, c'est quoi ? Par exemple, je mets le terminal dessus, sur le panneau, qui est. Le terminal, c'est un terminal, c'est une fenêtre active. Voilà. Mais maintenant, si je clique sur l'autre, le panneau réapparaît. OK. Ou alors, ou alors, on demande à ce que le panneau se cache en permanence. OK. Le seul souci, c'est qu'il devrait réapparaître, mais je pense que c'est dû à la machine virtuelle. Je vais voir. C'est TRL, ALT, F. Je pense que c'est dû à la machine virtuelle. Oui, oui, je pense. Testez chez vous, mais je pense que oui. En tout cas, chez moi, je vais mettre disparition intelligente. Voilà. Donc ça, je pense que c'est OK. On a un doc sur l'environnement de Bureau Cinnamon, un semblant doc, mais pour moi, si c'était pour moi personnellement, ça me convient, ça fait le taf. Maintenant, comme je l'ai dit, si vous voulez aller plus loin, avoir un vrai doc, un vrai doc, eh bien, vous installez par exemple Planck, OK, ou KeroDoc. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va directement aller voir, faire ceci, voilà, on va directement aller voir dans la Logitech si Planck est bien présent et KeroDoc également. Donc je fais une recherche avec Planck, P-L-A-N-K, oui, on peut voir que Planck est là, OK. Donc vous pouvez l'installer si vous voulez. Mode passe du seigneur qui va bien et KeroDoc, on va aller voir si KeroDoc est là. Donc même chose. Kero, 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 KeroDoc est là. Également, plus complet, prévu pour l'environnement de bureau GNOME à la base, si je ne dis pas de bêtises, plus complet, mais un peu plus lourd. Maintenant, je vous le dis tout de suite, même sur des machines que l'on reconditionne grâce à la distribution GNU, Linux et Mabuntu, avec KeroDoc, c'est un peu notre logiciel central, de centralisation de logiciel, et il fonctionne très bien, même sur du matériel ancien. Donc attention, quand je dis un peu plus lourd, c'est un peu plus lourd comparé à Planck, mais le logiciel lui-même n'est pas lourd, OK. On va aller voir si Planck est installé, d'ailleurs, pour ne pas avoir de bêtises, je vais repasser un mois d'édition, voilà, et je vais mettre tout ceci, regardez, je vais le mettre là, tac. Tac, voilà, faire comme ça, je vais retirer le panneau, Planck, voilà, Planck, voilà, là, vous avez un, entre guillemets, un vrai doc, OK. Donc ensuite, écoutez, si je fais tourner, je regarde, Planck, Planck, je ne vais pas vous montrer comment le personnaliser, mais, voilà, ça c'est une chose. Maintenant, ce que j'aimerais peut-être bien, c'est fermer Planck. Ah, voilà, ben non, même pas, OK, ben, on va y aller à la brutale, on va faire Monitor System. Si je fais Planck, où es-tu, mon ami Planck, Planck, voilà, arrêtez le processus, voilà. Et si vous voulez, KeroDoc, regardez, on va le lancer. Ah, voilà, l'OpenGL permet de tirer parti de l'accélération matérielle, réduisant ainsi la charge CPU au minimum. OK, mais je suis dans une machine virtuelle, donc désirez-vous activer l'OpenGL ? Non. Et voilà, vous avez KeroDoc. Pas mal, hein ? Voilà. Allez, moi, je vous dis bye-bye, une prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501